La mobilisation des compétences humaines résidant à l'extérieur du pays est une condition nécessaire pour renforcer les capacités du Maroc dans tous les domaines et pour contribuer à apporter des solutions à ces problèmes spécifiques et relever les défis de la mondialisation. En effet, ce grand intérêt porté au potentiel de la migration pour le développement du pays d'origine ne se limite pas seulement au transfert financier des migrants à leurs familles et l'englobe aussi l'engagement humanitaire, l'investissement et le transfert du savoir-faire et du savoir-être. C'est aussi le moment pour penser stratégie sur le long terme et réfléchir à une politique durable pour la compétence sur l'exemple de ce qui a été fait par exemple pour le tourisme, le plan azur, ou pour le domaine de l'agriculture avec le plan maroc vert. Ce forum ne pourrait aussi se faire sans penser à ceux qui ont contribué à la mise en place de l'intégration des compétences marocaines dans l'administration ou dans les grandes entreprises. A leur tête, Feu, Abdelaziz Bouzziab, je le ferai, le Patriote des Lumières. Ça, c'est un titre. Le Patriote des Lumières, ça, c'est un titre qui a été donné par l'hebdomadaire Challenge Hebdo en mai 2010, en rendant hommage à Feu Abdelaziz Bouzziab. Il était à l'origine de l'accompagnement des centaines d'ingénieurs de très haut niveau pour rejoindre l'administration. Enfin, on a dit aux Français « Votre TGV ne circulera jamais au Mali ». Par exemple, produisons un train pour le Mali et d'autres pays. Une partie qui sera dynamisée par la partie installée au Maroc qui sera orientée vers l'Afrique. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée. Cette dynamique dans laquelle il a animé des organisateurs tiennent à respecter le planique que je demandais aux intervenants d'être précis qu'en si on a vu. Pour le ministère, le chef des Marocains résident à l'étranger, c'est M. Valoncet secrétaire général du ministère qui prendra la main. C'est-ce que c'était le berceau ? C'était la ville de Mahoum. Donc, on s'offre de la mission. Pour finir, on a un projet pour la région. Comme on l'a dit au départ, chaque forum, ce sera une région, une compétence. Nous, nous invitons la région de l'Orientale. Nous avons un projet. Et le président de l'association « Transfers et compétences », Mustafa Turki, va présenter ce projet au directeur de l'agence d'Orientale pour le suivre. Parce qu'avec les discussions avec M. Vucic, avec M. Mbaki, il y avait une intention de suivre notre projet, de mobiliser les compétences pour la région de l'Orientale. Donc, si vous me permettez, M. Zawani, je suis le responsable des relations de compétences, mobilisation de compétences et santé au sein de « Transfers et compétences » qui organise cet événement dans cette grande maison, l'école d'Ignine. Le premier forum, premier parce que c'est un forum qui regroupe les compétences et les dossiers associatifs, premier parce qu'on fait chaque année, je l'espère, une pérennité de l'événement et faire l'honneur à une région du Maroc pour montrer, dévoiler les opportunités exactement dans cette région et inviter tous les acteurs institutionnels dans la région. Et aussi, premier parce que chaque fois, on va rendre hommage à une personnalité de la région. Cette année, on a choisi Simziane Boudoufké, de l'Orientale, qui est pour nous un symbole. C'est une personne qui a fait beaucoup de choses pour mobiliser les compétences. Le forum a connu un grand succès par ces thématiques parce qu'on a voulu que le ministre de l'Enseignement supérieur qui était là, ainsi que les autres institutions, l'OCP, d'autres universités privées, de montrer aux compétences marocaines en France les opportunités qu'il peut offrir ce Maroc en mouvement. Et surtout, avoir une réalité de ce qui se passe au Maroc. Et nous sommes très fiers de contribuer au développement du Maroc de là où on est, sans se déplacer spécialement et aller vivre au Maroc, mais de là où on est, on peut contribuer. Et surtout, créer cette culture d'amour au Maroc et au développement du Maroc et créer ce réseau de compétences au service du pays. Voilà, on a cité plusieurs thématiques. La première, c'était les opportunités que peut offrir le Sud, le Maroc entre autres, et la crise qui connaît le Nord. Donc on voit maintenant le déplacement du gouvernement français au Maroc pour des grands projets qui sont réalisés. Nous sommes fiers de l'entendre par des compétences marocaines, comme le Tangemet, comme d'autres. Parallèlement aussi, on a traité le sujet de la CNRST comme organisme, ce qu'il permet dans son programme Fincom, de déplacer, de permettre d'offrir exactement l'opportunité aux compétences marocaines qui sont à l'étranger, de venir exactement échanger leur savoir-faire avec les compétences marocaines sur place à travers des projets de formation, des projets de recherche. Et on a aussi, de toute façon, on a pris un modèle de façon de l'université privée qui était faite par une compétence qui vivait à l'époque comme marocaine à l'étranger, pour l'université privée qui a créé ce Rabat Saleh. Pareil, l'après-midi, on a fait toute une session pour le monde associatif, et le dossier associatif et ses mouvements dans le nouveau contexte qui est la nouvelle constitution et comment ils peuvent contribuer exactement au développement du Maroc et comment avoir leurs droits exactement comme citoyens à part entière par rapport exactement au Maroc. Donc en gros, voilà la thématique de son programme scientifique, la mobilisation de l'équipe de transfert et compétences et de conseils franco-marocains d'ingérance typique de l'école des mines, on voulait exactement mobiliser un petit peu les ménages dans l'école des mines et pour offrir exactement une plateforme de travail, un observatoire pour les compétences exactement, pour essayer de réfléchir ensemble et d'accompagner ce marocain mouvement.